bonjour à tous c'est romain pour la chaîne de presse citron pour cette nouvelle année on vous a prévu beaucoup de belles choses sur la chaîne et pour bien démarrer l'année on inaugure un nouveau format baptisé expérience nous réalisons une expérience qu'elle se coupe en lien avec les nouvelles technologies ou le numérique et bien sûr nous donnons un retour de cette expérience trêve de bavardage comme vous l'avez vu dans le titre il s'agit ici de parler des produits apple durant l'année 2021 je les ai utilisés au quotidien que des produits apple macbook iphone ipad air pose tous les produits y sont passés les ai utilisés tous les jours dans le cadre de mon travail mais aussi dans le cadre de ma vie privée pour le sport pour le divertissement pour mes loisirs bref un petit peu pour tout alors vivre à 100% avec des produits apple qu'est ce que ça fait est ce que l'expérience est aussi génial que le disent les fans est ce que l'écosystème est vraiment si bien conçu j'essaie de répondre à toutes ces questions allez c'est parti avant d'entrer dans le vif du sujet je précise que tous les produits utilisés pour cette expérience ont été prêtés par la marque sauf les airpods pro et l'apple tv 4k qui m'appartient la précision est importante parce que s'équiper chez apple ça coûte cher non ce n'est pas une légende alors on fait les comptes de tout cet up que j'ai utilisé pendant on commence par un macbook pro 16 à la fiche technique musclé qui m'avait coûté 3500 euros il a été remplacé cette année par un macbook 14 pouces avec une puce m1 pro budget environ 3000 euros il ya un ipad pro de 12,9 pouces de deuxième génération avec smart cover et apple pencil de deuxième génération budget d'un nouvel ipad pro m1 avec ses accessoires 1500 euros un iphone 12 pro 256 giga remplacé en septembre 2021 par un iphone 13 pro 256 giga budget 1160 euros un ipad mini 6 sorti fin 2021 avec un apple pencil de deuxième génération budget sans le pencil 560 euros une apple watch série 6 remplacé par une série 7 fin 2021 gps plus cellulaire 530 euros des airpods pro budget 280 euros un airpod max budget 630 euros une apple tv 4k 32 giga budget 200 euros de homepod mini 200 euros un abonnement famille apple one incluant apple tv plus apple music apple fitness apple arcade et du stockage sur icloud budget 30 euros par mois soit 360 euros par an montant total de cette petite facture 8000 euros ça pique un peu alors oui il est possible de choisir des produits plus abordables mais je vous livre la meilleure expérience possible pour un retour plus juste donc pour vous raconter mon expérience quoi de mieux que de vous raconter mes journées il ya en fait deux journées type la journée de travail au bureau la journée de travail en déplacement et puis je ferai quand même un petit laïus sur la journée de divertissement à la maison les loisirs la vie privée etc etc je précise que je n'utilise pas les mêmes produits selon le type de journée ma routine est différente suis donc aussi conscient que mon témoignage est bien particulier puisque j'exerce une profession où je suis assez libre dans les actions du quotidien donc mon expérience est personnelle et c'est pour ça que ce retour est à prendre pour ce qu'il est et on commence par l'expérience au bureau chaque matin la lame de mon iphone me réveil à 6h30 j'en filme mon apple watch je pars pour une session de running trentaine de minutes environ pas tous les matins on va pas se mentir aussi la flemme je n'emporte pas d'iphone avec moi mon apple watch embarquant une connexion lte alors ça coûte 5 euros par mois quand même sur le forfait durant ma session de sport j'ai aussi des airpods pro qui vont me permettre d'écouter la musique ou des podcasts pendant la course pas mon retour je suis un cours de sport sur apple fitness plus sur mon apple tv avec l'apple watch qui enregistre mes performances si je le fais pas au retour du running je le fais le soir ensuite je consulte les journaux sur l'application caféine depuis mon ipad mini en prenant mon petit déjeuner selon moi l'ipad mini c'est quand même le meilleur format pour ce genre d'utilisation ensuite j'effectue ma veille pour presse citron pour distribuer les articles aux différents rédacteurs et pour savoir ce que je vais traiter moi comme informations dans la journée une petite douche et c'est parti mon bureau est situé à 10 m puisque je suis en télétravail avec presse citron majoritairement c'est un confort que j'ai dans cette profession donc je n'ai pas besoin forcément d'aller au bureau de prendre des transports tous les jours je peux travailler de la maison donc ça fait gagner du temps donc c'est pour ça que je me suis créé un setup complet à la maison aux petits oignons avec que des produits apple et donc c'est quand même plutôt sympa au quotidien donc équipé mon bureau d'un macbook pro 14 pouces m1 pro là à l'heure où je tourne cette vidéo il est relié à un moniteur yama de 27 pouces accroché sur un bras articulé un magic keyboard une magic mouse pour manipuler tout ça je peux aussi positionné discrètement voire le glisser sous le bureau pour gagner un petit peu d'espace mon ipad pro lui est juste à côté du moniteur il est positionné en mode portrait il me sert de troisième interface pour consulter les réseaux sociaux ou étudier les sources relire mes notes en gros tout ce qui est nécessaire à la rédaction d'un article l'ipad mini lui il est positionné sous le moniteur et me sert principalement à gérer la musique qui tourne en boucle durant ma journée de travail lorsque j'effectue des tâches un peu plus anodines qui ne nécessitent pas de concentration je mets la musique sur les hoppods mini à gauche à droite du bureau pour une diffusion en stéréo ou en spatial audio selon les titres diffusés sur apple musique quand je dois me concentrer bien là j'enfile un airpods max sur mes oreilles sans aucun doute l'un des meilleurs casques en matière de qualité audio qui est un petit peu lourd donc je ne porterai pas forcément en déplacement mais je reviendrai un petit peu plus tard bien évidemment mon iphone 13 pro n'est jamais très loin toujours posé sur son chargeur maxi alors qu'est ce que j'aime dans les journées au bureau avec les produits apple et bien tout au long de la journée j'effectue à peu près toutes les tâches nécessaires bon fonctionnement d'un média avec un matériel optimisé la grande force des machines apple c'est leur interconnexion je peux par exemple copier un texte depuis l'ipad et le coller directement sur le mac comme s'il s'agissait de la même machine je peux partager des fichiers des photos des vidéos et c'est grâce à air drop qui est sans doute l'outil que l'on regrette le plus en quittant la pomme le stockage des fichiers dans les clouds permet également de les retrouver sur tous les appareils à n'importe quel moment ça c'est un vrai régal j'effectue par exemple mes shootings photos de produits pour mes tests dans mon mini studio puis je les transfère directement dans l'ipad pro là j'effectue des retouches sur lightroom j'envoie les photos édité avec air drop sur mon macbook et là je balance tout sur le site de presse citron parfait je souligne également que certains logiciels qui sont disponibles sur mac et que j'utilise quotidiennement ne sont pas disponibles sur d'autres ordinateurs je pense par exemple à ulysse qui a une application d'écriture je les sur le mac sur l'iphone sur l'ipad et je retrouve mes contenus sur toutes les machines a permis d'optimiser le texte pour le web de diffuser directement sur des plateformes comme wordpress comme médium le tout est bien synchronisé sur l'ensemble des machines et ça fait un sacré gain de temps dans l'utilisation quotidienne enfin clairement moi je dois bien admettre que nous me vois vraiment plus utiliser d'autres machines que celle d'apple dans mon bureau même si d'autres constructeurs font de belles choses je pense par exemple à dell avec ses xps 13 etc la puissance de l'écosystème est indéniable c'est le gros point fort d'apple je ne mentionne même pas la puissance hallucinante des derniers macbook pro avec les puces m1 pro et m1 max grâce à ça je peux effectuer des montages en 4k de manière ultra rapide et avec un export vraiment vraiment très très rapide voilà pour les journées au bureau on va parler dans des journées en déplacement alors mon métier implique forcément de nombreux déplacements et malgré un contexte sanitaire difficile j'étais souvent amené à rencontrer des marques organiser des interviews ou tout simplement me rendre à la rédaction pour travailler en direct avec les équipes lors de mes déplacements mon setup varie selon la journée qui m'attend donc ça fait un petit peu une deuxième division de la division si je dois tourner et monter des vidéos j'embarque directement avec moi le macbook pro 14 si ma journée est principalement consacrée à l'écriture à des réunions ou à des interviews alors là je transporte l'ipad pro qui est bien plus léger bien plus adapté au travail mobilité et surtout on peut aujourd'hui créer du contenu depuis un ipad pro sans aucun problème pour accompagner ces machines j'embarque systématiquement l'ipad mini qui remplace finalement mon iphone en appareil de consultation iphone 13 pro me permet finalement de passer mes appels de payer chez les commerçants de présenter mes titres de transport ou de prendre des photos et filmer en réalité mon iphone 13 pro est un outil de consultation lorsque je suis en mouvement au bureau ou à la maison l'ipad mini lui a volé la vedette en déplacement pour la musique j'emporte plutôt des airpods pro une préférence tout à fait personnelle n'aime pas me trimballer un casque en déplacement un truc énorme qui prend la place dans le sac encore moins le air pose max qui est bien trop lourd en mobilité qui tire sur les cervicales et surtout la qualité de son et d'isolation de bruit des airpods pro est telle que je ne ressens vraiment pas le besoin d'embarquer un casque avec moi je ne prends leurs points de max qu'en avion ou dans le train sur de longs trajets ce que j'aime dans les produits apple en déplacement c'est qu'ils sont très complet très puissant et pour moi l'ipad pro remplace largement un pc portable pour la plupart des utilisations il n'y a vraiment qu'en montage ou pour des choses vraiment lourdes que l'ipad pro ne peut pas remplacer une machine de type mac ou pc et puis l'iphone les écouteurs tout ça ça se complète parfaitement bien l'écosystème est bien rodé en fait je retrouve tous les atouts de mon setup du bureau dans des machines conçues pour la mobilité ça c'est un vrai petit régal alors c'est bien beau tout ça mais comme disait mon grand père et bien le travail c'est la santé si c'est ça on n'a qu'à donner aux malades bon plus sérieusement si mon expérience s'est beaucoup centré sur le travail j'ai aussi utilisé les produits apple pour mes loisirs et pour le divertissement grand cinéphile je suis abonné à tous les services de svod et pratiquement netflix prime vidéo ocs my canal apple tv plus en bref des et tous et pour accéder à tous ces services j'utilise l'apple tv 4k et clairement il y a une vie avant et une vie après l'expérience apple tv oublié les interfaces des constructeurs de télé oublié les box android à l'exception peut-être de la nvidia shield 4k qui est comme ça l'apple tv 4k elle offre une expérience incomparable d'abord par son interface simple et particulièrement intuitive et ensuite par l'intégration des services on peut par exemple demander à siri de lancer le dernier épisode de la cassa des papels au hasard la box lance automatiquement netflix et l'épisode où vous étiez arrêté alors oui ok ça se fait aussi sur certaines box android mais là ce qui est intéressant c'est la rapidité et la fluidité dans l'apple tv 4k la navigation justement est extrêmement fluide sans ralentissement sans lag un vrai plaisir au quotidien la nouvelle télécommande participe grandement à la qualité de l'expérience même si la surface tactile m'a parfois un petit peu fait craquer je dois bien l'avouer l'apple tv 4k c'est aussi un accès direct à apple fitness plus pour suivre ses cours de sport à la maison et le boîtier télé c'est aussi un portail vers apple arcade le service de jeux vidéo d'apple alors ok les puristes vont me dire oui bon apple arcade c'est pas une console machin le catalogue et bien en fait le catalogue il ya vraiment des petites pépites qui n'ont rien à envier à ce que l'on peut trouver sur console ou même sur pc et pour ne rien gâcher on peut commencer à jouer sur l'apple tv reprendre sa partie sur l'iphone continuer sur l'ipad finir sur le macbook pro bref tout l'écosystème prend en charge apple arcade et voilà pour retour d'expérience alors qu'est ce que j'ai aimé dans cette expérience je vais être très honnête je ne fais pas partie de ces consommateurs attachés à une marque je ne vous pas non plus un culte à telle ou telle entreprise tout ça j'en ai rien à péter en revanche je sais reconnaître lorsqu'un produit est excellent lorsqu'il me facilite la vie et qui me permet d'être plus productif et je dois bien l'admettre ce petit jeu apple propose aujourd'hui d'excellents produits dans l'ensemble son catalogue les produits apple peuvent s'inviter chez vous au bureau pour les loisirs dans vos activités sportives il se montre aussi toujours efficace et simple à utiliser dans tous les contextes y compris en déplacement alors bien sûr tout n'est pas parfait je parle notamment aux joueurs qui par exemple ils trouveront pas leur compte les éditeurs de jeux vidéo ne développe pas leurs jeux pour les machines d'apple on doit donc se contenter d'apple arcade de quelques licences disponibles sur mac de plus en plus ou passer par la case cloud gaming j'ai justement goûté récemment au service xcloud de microsoft qui permet de jouer au jeu de sa xbox depuis un iphone un ipad ou un mac et je dois bien avouer que je suis conquis et qu'avec une bonne connexion internet ça c'est indispensable et dans le futur grâce à la 5g et bien on peut avoir la sensation de jouer à la xbox sur un produit apple un ipad et même un iphone alors oui s'équiper entièrement en produit apple permet de jouer d'une expérience optimale dans tous les domaines notamment grâce à cet écosystème extrêmement riche mais j'ai pu tenter cette aventure grâce à un matériel prêté par la marque et si j'avais dû les payer la facture très salée m'aurait sans doute refroidi et ce même si je reste un grand passionné de nouvelles technologies si j'avais un choix plus raisonnable à faire je m'équiperai du macbook pro 14 pouces d'un ipad mini de l'apple watch se d'un iphone 13 pro des airpods pro d'un seul home pod mini et de l'apple tv 4k et puis j'irai quand même vendre à rien voilà cette vidéo expérience la première de la chaîne presse citron est terminée merci à tous de l'avoir regardé n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous a plu est ce qu'on pourrait éventuellement améliorer ou les sujets sur lesquels vous souhaiteriez que l'on travaille les expériences que vous souhaiteriez contente pour les prochaines vidéos bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une vidéo est disponible merci à tous et à toutes pour votre fidélité c'était romain pour la chaîne de presse citron